On voit très bien qu'un téléphone, quelqu'un a planifié la taille, quelqu'un a choisi la couleur, quelqu'un a choisi les applications, quelqu'un a choisi la couleur, le plastique, le matériel, donc il faut un cerveau. Si il y a un cerveau, ça veut dire que un téléphone ne peut seulement venir d'un cerveau intelligent, de quelqu'un qui réfléchit. On peut savoir que l'évolution ne peut venir seulement que par quelqu'un qui trouve la matière première, c'est-à-dire le plastique, les composantes électroniques. Un téléphone peut venir seulement par quelqu'un qui planifie, il faut planifier la hauteur, la longueur, la couleur. Donc si l'évolution est vraie, question, si l'évolution est vraie, qui a choisi la couleur de la Terre ? Si tu viens d'un procédé sans cerveau, son intelligence comme les élections naturelles, qui a choisi la couleur de la Terre ? Réponse, Dieu a choisi la couleur de la Terre, parce que seulement un cerveau intelligent peut choisir la couleur de la Terre. Qui a choisi la taille de la Terre ? Question, si l'évolution est vraie, qui a choisi la taille de la Terre ? Pourquoi la Terre n'est pas plus grande ? Pourquoi la Terre n'est pas plus petite ? Si l'évolution est vraie, tout vient du hasard. Tout vient du hasard, la Terre vient du hasard, tout vient de la sélection naturelle. On sait bien que ce serait un procédé qui vient sans réflexion, sans intelligence, sans planification. La Terre, pourquoi n'est-elle pas dix fois plus grande ou dix fois plus petite ? Réponse, quelqu'un a choisi la taille de la Terre. Question, qui a choisi, qui fait tourner la Terre ? Qui fait tourner la Terre ? Si l'évolution est vraie, tout vient du hasard. Tout vient de la sélection naturelle, des mutations. Pourquoi la Terre tourne ? Question, pourquoi la Terre tourne à une telle vitesse ? Qui choisit la vitesse de rotation de la Terre ? Si l'évolution est vraie. En train de faire quelqu'un choisit, pourquoi la Terre n'est pas ronde et pas triangulaire ? C'est moins que quelqu'un intelligent choisit pourquoi la Terre tourne. Si le Soleil sera un peu plus près de la Terre, aucune vie possible. Si le Soleil sera un peu plus loin de la Terre, aucune vie possible. Rue de la Porte. Pourquoi le Soleil est exactement à la bonne taille de la Terre ? Le Soleil est un peu plus près, la Terre serait cramée. Le Soleil est un peu plus loin, la Terre serait totalement glacée. Qui a choisi de placer le Soleil exactement à la bonne place dans l'univers pour que la vie soit possible sur la Terre ? Le hasard ? On a bien vu les gars que le hasard n'a ni intelligence, ni planification. Elle ne peut pas décider quoi que ce soit, elle n'a pas d'intelligence. Elle se vient d'un créateur intelligent. Question. Si la Lune se serait un peu plus près du Soleil, chaque année, la Lune se sépare de la Terre. Chaque année, la Lune se sépare de la Terre de 3 cm. C'est-à-dire que si la Bible est vraie, il y a 6 000 ans, et la Lune, il y a 6 000 ans, était un peu plus loin de la Terre. Si l'évolution est vraie, et la Terre aurait des milliards d'années, c'est-à-dire que si on remonte seulement à quelques millions d'années, la Terre et la Lune se seraient explosées, parce que deux planètes qui sont trop proches l'une de l'autre s'explosent. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune vie possible. Et ça prouve que la Terre et l'évolution n'est pas vraie. Ce n'est pas de la science. C'est de la religion. Qui a déjà vu une pomme faire une banane ? Qui a déjà vu un ananas faire un steak ? Qui a déjà vu une girafe faire un cheval ? Non, c'est pas la science. Donc quelle est la seule raison pour laquelle Darwin croit en l'évolution ? Darwin croit en l'évolution ? C'est marrant parce qu'elle a vu des pinçons avec des petits becs, et d'autres pinçons avaient des grands becs. Donc en fait, il a conclu qu'il y a une transition d'espèce, parce qu'il y a des petits chiens et des grands chiens. L'observation est bonne, mais la conclusion est mauvaise. Juste parce qu'il y a des variations dans l'espèce, ça ne veut pas dire que l'espèce se transforme. Si j'habite en Côte d'Ivoire, et je déménage en Norvège, si je ne peux pas m'adapter, je meurs tout de suite. Parce qu'il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter à la nourriture. Donc il faut savoir qu'il faut une adaptation. L'adaptation a dû la créer. Et le procédé d'adaptation ne veut pas dire qu'une personne se transforme en une autre créature. C'est juste de l'adaptation. Il y a des petits chiens et des grands chiens. Mais les chiens ne se transforment pas en rhinocéros. Les chiens ne se transforment pas en cheval ou en dinosaure. Donc la seule preuve pour l'évolution, c'est ce procédé d'adaptation, qui n'est aucune preuve, qui n'est aucune preuve totale du tout, ni scientifique, ou quoi que ce soit, comme quoi une créature se transforme en une autre créature. Les chiens font toujours des chiens, les pommies font des pommes, les orangés font des oranges. Donc on peut croire ça, que c'est ni testable, ni probable, ni démocrable. Donc ce n'est pas de la science. Donc question. Si la théorie de l'évolution n'est pas de la science, c'est quoi ? La théorie de l'évolution, c'est une religion. Une religion, on ne peut pas tester, on ne peut pas prouver. Darwin, il a dit, si dans 150 ans on ne trouve pas un nombre incalculable de fossiles transitoires, vous pourrez jeter ma théorie. Donc le fait que si l'homme aurait se transformé de singe à homme, ça veut dire qu'il y aurait des millions de preuves partout. Si l'homme se réparait 150 millions d'années, ça veut dire qu'aujourd'hui il devrait y avoir 150 000 personnes par centimètre cube. C'est-à-dire que dans ce métro, il devrait y avoir 80 millions de personnes. Il devrait y avoir des tombes partout. Où sont les tombes des milliards de gens qui sont morts ? Où sont les tombes des milliards d'ossements humains, etc., on ne le trouve pas ? C'est-à-dire que l'homme n'a pas de millions d'années, mais il a été créé à 6000 ans. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans Romains chapitre 3 verset 4, car le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne crois pas que Jésus est mort sur la croix, tu vas mourir. Dieu va te tuer, Dieu va te détruire. Il est écrit dans Paul-Kéliès 21, car Dieu ne peut pas supporter le mensonge, Dieu ne peut pas supporter les égoïstes et les arrogants. Il est écrit dans Paul-Kéliès chapitre 4, Malachie 4, tous les méchants, il y a deux groupes de gens qui vont en effet, les méchants et les arrogants. Tous les gens qui sont méchants, c'est-à-dire que c'est l'esprit de Satan, c'est l'esprit de l'adversaire. Et si on est méchant, on doit être détruit et perdu, on doit être totalement inactivé. Et si on est arrogant, l'arrogance c'est quoi ? L'arrogance c'est donner gloire à soi-même ce que Dieu t'a donné. Tout ce que tu es, l'argent que tu as, ton caractère, ton intelligence, ça vient de qui ? Ça vient de Dieu. Donc tout ce qu'on a, il faut donner gloire à Dieu. Et c'est la seule manière de rentrer au paradis, parce qu'on voit très bien dans... Jésus nous a dit qu'il est doux et humble de cœur. Si on peut être comme le Créateur, il faut être doux comme lui, il faut être humble comme lui, donner gloire à Dieu. Sur la terre, Jésus a tous nos jours donné gloire à son Père. Et Dieu donne la solution. C'est-à-dire que pour un péché, tu mérites de mourir. C'est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. La seule solution, c'est d'accepter que Jésus est morte pour toi. Il t'aime tellement. Ta valeur est tellement inestimable. Tu ne peux pas être remplacé. Personne n'est comme toi. Ta voix est unique. Ta personnalité est unique. Donc tu as un prix inestimable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une deuxième personne comme toi. Ça veut dire que tu as un prix tellement grand pour Jésus-Christ qu'il est mort pour toi, sans s'encrouler, pour que tu aies la vie éternelle. Et la seule solution, c'est que tu crois que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans. Toutes tes péchés sont lavés. Ta conscience peut être nettoyée. Il y a dans le lit d'Esaïe qui met tous tes péchés dans le temps de la mer. Ainsi, tu peux être totalement lavé, nettoyé, pardonné tous tes péchés et vivre une vie normale, tranquille. Tu peux bien dormir la nuit. Tu vas avoir une vie correcte avec Jésus-Christ, sans péché. Il peut donner le pouvoir de faire le bien et de sortir du mal, de l'iniquité, car bientôt l'enfer va arriver. La fin du monde va arriver. Attends d'examiner maintenant ce qui est vrai. La Bible est sur internet. Tu peux vérifier par toi-même si c'est vrai ou pas et prendre ta décision. Car bientôt il sera trop tard. À la plupart d'entre vous allez brûler en enfer. Qu'est-ce qui s'empêcherait maintenant d'accepter le nom de Jésus ? Sous-titrage Société Radio-Canada